Salut, c'est Persiflette de la chaîne les covers de Persiflette. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis accordéoniste et si vous ne la suivez pas, eh bien maintenant vous savez que je suis accordéoniste. Et l'accordéon dans le genre instrument poursuivi par des clichés, ça se pose là. Je crois que j'aurais pu faire un épisode 110 idées reçues sur l'accordéon tellement j'en ai entendu jusqu'à maintenant, mais on va se concentrer sur 5 d'entre elles parce qu'on est sur internet et qu'on a la capacité de concentration d'une cuillère. Et on commence par un grand 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 classique. Et dis donc Persiflette, l'accordéon c'est pas un instrument de yeub, un truc un peu ringardos ? L'accordéon, c'est ringard. La première question que je me pose en entendant ça, c'est est-ce qu'un instrument de musique peut-être ringard ? Moi ça me semble plus trop être un outil intemporel d'expression qui n'attend que d'être modifié ou simplement utilisé d'une certaine façon pour être en phase avec son époque, mais bon. La deuxième question que je me pose, c'est de quel accordéon on parle ? Celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là ? On affirme souvent que l'accordéon est ringard quand on ignore que derrière le mot accordéon, comme derrière le nom de la plupart des instruments, se cache davantage une famille d'instruments qu'un instrument unique. En fait, si on pense que l'accordéon c'est ringard, c'est tout simplement parce qu'on fait l'amalgame entre un genre musical précis et l'accordéon, et c'est l'objet de la deuxième idée reçue. L'accordéon ? C'est un instrument de pacotille ça ! C'est pour, vous savez, la musette, la valse, ce truc-là. Et oui, si on pense que l'accordéon c'est ringard, c'est avant tout parce qu'on l'associe directement et exclusivement aux musettes, et que le musette est plutôt passé de mode aujourd'hui. Même si de mon point de vue, on sous-estime un peu trop ce genre musical et ses interprètes. Alors oui, l'accordéon est l'instrument emblématique du musette, et on connaît tous des noms comme celui d'Yvette Horner, mais cette dernière joue de l'accordéon musette, qui n'est qu'un des instruments de la grande famille de l'accordéon dont on parlait tout à l'heure. Il existe des accordéons pour tout jouer. Classique, jazz, variété, musique traditionnelle, on peut même faire danser son chien, c'est-à-dire les possibilités. Sachez que d'innombrables groupes, de rock entre autres, ont intégré l'accordéon à leur effectif et que, par exemple, dans les 10 albums de jazz que les Arocs conseillent d'écouter avant la rentrée, bah y'a au moins deux accordéonistes. Je vous mets quelques liens de trucs à écouter en description et on se fait 5 secondes d'accordéon classique, pour le plaisir. Pour résumer, l'accordéon n'est ni ringard ni fait que pour le musette, on ignore juste tout ce qu'on peut faire avec et il suffit de s'y intéresser un peu pour le découvrir. Comme variante, on a aussi ceux qui pensent s'y connaître un peu plus et qui nous disent L'accordéon c'est fait pour jouer Piazzolla. Oh, eh, bah c'est vrai ça non ? Ou alors non, Piazzolla c'est le bandoneon. Mais bandoneon et accordéon, c'est la même chose. Alors non. L'accordéon et le bandoneon partagent évidemment des points communs mais disposent d'une technique de jeu et d'un clavier différent et sont surtout destinés à des répertoires différents. Le bandoneon c'est avant tout l'instrument du tango et de Piazzolla. Alors on peut jouer du Piazzolla à l'accordéon, y'a aucun souci, ça peut même être très beau. Mais non seulement Piazzolla n'était pas très 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 fan de l'accordéon mais surtout il n'en jouait pas. Ouais bah moi je comprends pourquoi il en jouait pas hein, ça a l'air quand même vachement compliqué l'accordéon. L'accordéon c'est compliqué. Alors oui, on a beaucoup de boutons, on déregistre un soufflet, c'est lourd, on voit pas grand chose de ce qu'on fait avec nos doigts. Bref, c'est un instrument complexe et complet et on sait qu'un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Mais c'est un instrument plutôt récent à l'échelle de l'histoire de la musique et qui a été pensé dans sa conception pour faciliter beaucoup de choses et le mettre en adéquation avec la musique de nos siècles. Et au final on a pas beaucoup plus de choses à gérer qu'un organiste, ni les problèmes de justesse des instruments à cordes par exemple. Donc moi il me semble que l'accordéon c'est ni plus facile ni plus difficile qu'un autre instrument, c'est juste un autre instrument. Et moi j'ai envie de m'y mettre à l'accordéon mais ça doit pas coûter trop cher, c'est un peu le piano du pauvre non ? Ah le piano du pauvre. Outre le fait que l'accordéon n'a que peu de points communs avec le piano, vous devez surtout savoir qu'il est déconseillé d'être pauvre si vous voulez vous mettre à l'accordéon. Un bon instrument neuf coûtera difficilement moins qu'une somme à 4 chiffres mais en plus il faudra l'entretenir et le faire accorder assez régulièrement. Sans compter le fait qu'il y a tellement de tailles et de types d'accordéon qu'on finit toujours par en vouloir plusieurs. Bien sûr faut pas que ça vous arrête, on trouve de très bonnes occasions à condition d'être bien conseillé et ça va pas vous ruiner non plus, vous inquiétez pas. Mais quitte à choisir un surnom, rabattez-vous sur le branle poumon, la boîte à punaise ou encore mon préféré, la calculette prétentieuse. Et voilà, on est enfin venu à bout de ces 5 idées reçues. Comment conclure sans vous dire que c'est le plus bel instrument du monde et que ne pas trouver un type d'accordéon qui vous plaise, c'est comme penser que votre train arrivera à l'heure. Ça m'a pas de sens. Plus que jamais je vous invite à partager cette vidéo autour de vous pour diffuser la bonne parole. Merci aux copains de Mediapason d'avoir participé à cette vidéo, les liens de leur chaîne sont en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé. Je vous dis à très vite et je vous laisse avec un petit peu de calculette prétentieuse, ça fait jamais de mal.